qu'on ne connaissait pas, en train de parler d'un Messie qu'on n'a jamais expérimenté. Et rappelez-vous que dans Acts chapitre 19, les démons ont dû dire, justement, au fils d'un sacrificateur, donc aujourd'hui on devait dire le fils du pasteur, le fils du prêtre, les démons ont dit à ses enfants que nous connaissons Paul. Nous connaissons qui est Paul et nous connaissons qui est Yehoshua. Donc les démons nous connaissent. Les démons connaissent notre hypocrisie, les démons savent, si nous mentons, ils nous connaissent. Ils sont les témoins fidèles de toute la vie que nous menons. Ils sont témoins. Ils ont dit, on connaît Paul, donc on connaît qui est Paul, on connaît la vie de Paul. Et la seule manière de porter le nom, au-delà de la prédication de l'évangile au nom de Yehoshua, la seule véritable manière, n'est-ce pas, de porter le nom, c'est de vivre, n'est-ce pas, le message d'Yehoshua. Porter le nom, ce n'est pas prononcer le nom. Porter le nom, ça c'est, oui, on peut l'accepter, mais porter le nom, c'est manifester la doctrine, justement, de la personne qui a été envoyée, Yehoshua. Christ est prêché, non pas parce que le nom de Christ, donc Yeshua, est prononcé, mais Christ est prêché lorsque la vie de ceux qui parlent de Yeshua ressemble à la vie qu'a menée Yehoshua. Et nous portons donc ce nom lorsque nous manifestons sa parole. Et donc, la lettre Chine, c'est notre lettre. Donc, c'est la deuxième lettre, justement, du nom de Yeshua. Et qu'est-ce que cette lettre, Mama Anne, nous enseigne ? Qu'est-ce que le Chine nous enseigne ? Après avoir compris que, n'est-ce pas, le Yod nous enseignait l'humilité, n'est-ce pas, la puissance, parce que l'humilité, Yod vient de Yad, Yad c'est la main, justement. On ne va pas revenir longtemps sur ça. Alors, il y a la lettre Chine qui, justement, est remplie aussi de beaucoup de mystères. Et lorsque vous lisez, par exemple, les enseignements isotoriques, vous lisez, justement, les enseignements de la Kabbalah, vous vous rendez compte que, justement, ils accordent une place très, très importante, justement, sur la numérotation, sur la valeur, justement, les valeurs, ou la valeur, n'est-ce pas, de chaque lettre hébraïque. Je voudrais qu'on lise un texte dans Luc, chapitre 23, à partir du verset 31. Frédéric, je ne sais pas si tu peux lire ça, Luc 23, à partir du verset 31. Luc, chapitre 23, à partir du verset 31. Pardon, je crois que tu peux être rapide. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 31. Parce que, s'ils font ces choses quand l'arbre est humide, qu'arrivera-t-il quand il sera disséché ? Tu comprends, là, bien, là ? Tu peux relire. Parce que, s'ils font ces choses... Répare plus haut, à partir du verset 30. Alors, ils commenceront à dire aux montagnes, «Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Verset 31. Parce que, s'ils font ces choses quand l'arbre est humide, qu'arrivera-t-il quand il sera disséché ? Est-ce que quelqu'un comprend ce texte, là ? Est-ce que quelqu'un comprend ce texte ? Qui parle de l'arbre humide, donc du bois vert. Et de l'arbre desséché ou de l'arbre sec. Je crois que c'est comme ça dans l'autre version. Est-ce que quelqu'un comprend ce texte, ça signifie ça ? Matthieu 10, 22. Je crois que ça se rapporte aussi à ça. Matthieu 10, 22. Fréterie soit plus pratique. Donc, Luc. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 22. Et vous serez les objets de la haine. Et vous serez les objets de la haine. de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ok. Donc, vous serez des objets de haine. À cause de mon nom. Or, en hébreu, le chine, c'est quoi ? C'est la molaire. Le chine, n'est-ce pas ? Même si on dessinait ça, vraiment, je ne maîtrise vraiment pas. C'est quelque chose de comme ça. Voilà. C'est quelque chose comme ça. C'est une dent. Les hébreu disent que le chine, justement, le symbole de chine, n'est-ce pas ? C'est la dent. Et comme bête, c'est la maison. Yod, c'est le bras. Et eux, ils attribuent la dent, n'est-ce pas ? Surtout la molaire au chine, qui est la 21e lettre, justement, de l'alphabet hébraïque. Et les interprétations hébraïques nous disent que le chine renvoie à quoi ? À la dent. Or, la fonction de la dent, c'est la vengeance, c'est la haine, c'est la méchanceté. Et quand je sortais, justement, du portail, et lorsque ce jeune homme, ce jeune enfant, c'est mieux, est venu en courant vers moi, et je sortais avec la caméra, tout ça, et il me dit, papa, pasteur Christ, hein, n'est-ce pas ? Je ne suis pas venu à l'église. Et puis, je me disais qu'il devait m'aborder, m'évangéliser ou me dire quelque chose de bien. Mais il me dit, ben, je dis, pourquoi ? Il dit, parce que papa et maman ont dit que tu es un pasteur sorcier. Je m'apprêtais à venir prêcher sur le chine. Et j'ai commencé à vivre le chine depuis la maison là-bas. Ah, Seigneur. Et puis, j'ai voulu, cette parole était une sémence, c'est une sémence, qu'il a injectée comme ça. Et puis, je regarde parfois les gens qui parlent sans orgueil. et je me dis que même dans le monde naturel, c'est les gens qui ne valent parfois rien. Bref, qui n'ont pas la capacité d'atteindre la cheville. Alors, donc, le chine, c'est quoi ? C'est la dent. Et le frère Teddy dit ceci. Dans Matthieu chapitre 10, 22, il a lu, et dans Luc chapitre 23, 31, en fait, c'est la même chose. Et Matthieu dit, d'abord, 22 dit, vous serez des objets à cause de mon nom. Des objets de haine à cause de mon nom. Et donc, le nom de Yeshua, ce n'est pas un nom qui, justement, mais doit faire l'objet du bonheur, l'objet des acclamations, dont l'objet d'une danse, l'objet d'une joie perpétuelle, où ce n'est pas parce qu'on est en Christ que nous sommes désormais des êtres, n'est-ce pas, heureux. Oui, on est heureux, mais tout dépend, n'est-ce pas, du niveau où on situe notre bonheur. Il dit, vous serez traités comme des objets à cause, et je vais devoir m'arrêter là, à cause de mon nom. Donc, ceux qui portent le nom de Yahvé, qu'ils soient évangélistes, pasteurs, diacres, simples chrétiens, en réalité, une, n'est-ce pas, des marques de ces hommes, c'est la haine. La haine de qui, envers qui ? C'est la haine, justement. Vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, disciples de Christ sans vivre, n'est-ce pas, la haine qui est attachée, n'est-ce pas, à ce nom-là. Mais cette haine ne viendra pas de vous. Il a dit, ils vous traiteront comme des objets. C'est l'extérieur qui vous traitera, n'est-ce pas, comme des objets. Et Paul dit quoi, justement, à Timothée ? Il dit, dans les derniers temps, n'est-ce pas, il dit, beaucoup abandonneront la foi. Ça, c'est un point. Pour s'attacher, n'est-ce pas, aux esprits flatteurs et séducteurs. Et plus loin, l'apôtre Paul va dire à Timothée que parmi ceux qui vont abandonner la foi à la fin du temps, beaucoup vont avoir la démangeaison, n'est-ce pas, la démangeaison de la vérité. Et donc, les gens qui proclament la vérité ne seront pas des amis, alors que la vérité est aimée par tout le monde. Donc, les gens qui disent la vérité ne seront jamais les amis, n'est-ce pas, et bien des gens qui portent la marque de la flétrissure. Non. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le bois vert n'a jamais été, n'est-ce pas, l'homme qui attirait les foules et qui faisait l'unanimité. C'est ce qu'ils disaient. Le bois vert, c'est la personne de Yeshua. Il vient à voir avec l'Olivier franc. Je ne suis pas en train de parler de l'Olivier franc et de l'Olivier sauvage. Ce n'est pas ça le message. On parle de bois vert. Et donc, à quel niveau de ta vie est-ce que tu manifestes le chine qui caractérise, n'est-ce pas, le nom de Dieu ? À quel niveau ? Il dit que la seule condition où tu es détesté dans la justice, c'est lorsque tu portes le nom de Yeshua. Ce n'est pas lorsque tu pêches et on te calomnie. Et ensuite, si tu dis aux gens, je suis persécuté. Sur tendresse. Parce qu'il y a une confusion comme ça qui s'installe. C'est que nous avons mal agi et le monde nous reprend, le monde nous critique et nous on dit nous sommes persécutés. Non, il n'y a pas de persécution. C'est comme un voleur qui vient dans un quartier d'autrui comme ça, il vole et tout le monde se lève pour le lapider et ensuite va dire vous me persécutez. On ne te persécute pas. Tu mérites qu'on te lapide. Et c'est naturel. Et beaucoup en milieu chrétien justement, hommes et femmes de Dieu, jeunes gens, confondent justement la haine qui vient de la justice et la haine qui trouve son origine dans les actions qu'ils auront ou qu'ils ont posées. tous les autres. Merci.